Et la Russie a indiqué que des frappes aériennes américaines avaient tué plus de 60 soldats syriens à la frontière nord-est de Deir Ezzor. Les forces étatiques de la République arabe syrienne ont été attaquées par des avions de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis d'Amérique dans la zone de Deir Ezzor. Par conséquent, les victimes sont nombreuses. Cet incident a été rendu possible par la faible connaissance de la coalition et par son absence de volonté pour coordonner ses actions contre les groupes terroristes en Syrie. Nous attendons une explication des commandants du groupe d'aviation dirigé par les Etats-Unis. L'armée américaine admet avoir mené des raids et avoir pris les soldats du gouvernement pour des combattants de Daech. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence à ce sujet. Moscou estime que cet incident met en péril le cessez-le-feu conclu par les Etats-Unis et la Russie. La trêve a débuté lundi dernier. Les accusations de violation du cessez-le-feu se sont faites entendre des deux côtés.